Bon, je cache mes dents volontairement, ce n'est pas marrant si je vous montre directement le résultat. Je vais vous montrer toutes les étapes par lesquelles je suis passé pour aller refaire mes dents en Turquie. Moi, ça faisait longtemps que je voulais le faire parce que j'étais pas mal complexé par mes dents. Tu as vu comment c'était avant, ce n'était pas joli joli. Du coup, je me suis dit, allez, c'est parti, on y va. Donc, je me suis pas mal renseigné, je n'ai pas pris la première clinique venue. Et je me suis dit que faire une vidéo qui raconte un peu mon parcours et ce que j'ai subi et vécu, ça pourrait en aider pas mal. Donc, je vais essayer de répondre à un maximum de questions dans cette vidéo. Mais si vous en avez d'autres en commentaire, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Let's go ! Yo ! Yo ! Yo ! Yo ! ça y est on vient me chercher il est là adieu ses dents de travers bonjour les nouvelles dents bon bilan de cette première journée je suis arrivé à l'hôtel c'est le green park pendic hôtel à istanbul je suis arrivé hier soir sur les coups de minuit et demi j'ai été pris en charge à l'aéroport parfait rien à redire rien à redire on m'a ramené ici ma chambre était prête on a mis une chambre vue sur mer là en fait c'est la mer et ma chambre et septième étage donc bref bilan de cette première journée mon contact ici david est venu me chercher à 11 heures dans ma chambre pour m'emmener faire une radio de douche on a été ensuite faire la consultation chez le dentiste ils ont un peu tout regardé vu comment ils allaient procéder parce que la distance sur photo ils voient franchement ils se sont pas trompés c'est plutôt pas mal mais bon du coup faut un peu ajusté avec la réalité de la radio et donc on a décidé aujourd'hui on devait faire le limage des dents on l'a pas fait on a arraché trois dents deux en bas et une en haut et mis les implants à la place c'est moi c'est ce qui était prévu pour moi et on s'est arrêté là ce qui est déjà pas mal j'ai pas mal j'ai un peu mal au niveau ici c'est mes deux implants côte à côte c'est déjà assez chargé comme journée ça a duré une heure et du coup là on est lundi soir et j'ai plus rien jusqu'à jeudi 11 heures donc j'ai deux jours off pour visiter pour faire du tourisme pour profiter alors bon j'ai pas le droit de boire d'alcool on va limiter la cigarette aussi manger je peux encore tout va bien tant que je touche pas les implants on va profiter un petit peu on est aussi là pour ça on a une semaine pour profiter pour revenir sur l'hôtel franchement c'est pas mal du tout tout ce qu'il faut et sur place coiffeur piscine spa amam sauna baby food salle de sport s'il faut il ya un bon restaurant avec un bon bar et une boîte de nuit aussi juste là je pense qu'il ya de quoi bien s'occuper ici à partir de jeudi ce sera une image des dents on va lui mettre toutes toutes les dents qui restent du coup et on va mettre les dents provisoire dans la foulée on en saura plus après ça faut savoir aussi un truc david super sympa il fait l'interprète avec le dentiste et tout il t'explique tout ce qu'on te dit c'est parfait et après m'a même accompagné à la pharmacie directement après le rendez vous pour acheter des médicaments c'est lui qui a tout acheté c'est parfait les antibiotiques les antidouleurs antidouleurs super efficace franchement impeccable et il m'a ramené ensuite un bureau de change pour que je change quelques quelques billets en livre turc très sympa une organisation vraiment au top pour l'instant j'ai absolument rien à dire je suis traité comme un pachat tout se passe bien la suite prochain épisode bon du coup comme on a trois jours plein de libre pour visiter se balader et faire quelques activités ce matin j'ai décidé d'aller vers kanikoï kanikoï c'est une sorte de centre ville où il ya le port je vais aller prendre un bateau et je vais remonter la turquie au bateau et je peux en découvrir quelques paysages sympathiques j'ai pris un taxi de mon hôtel il ya 40 minutes de route savoir qu'ici c'est trafic est assez dense du coup faire quelques kilomètres peut prendre quelques temps bon là il ya 40 minutes de route jusqu'à au port de kanikoï mais je pense que ça va valoir le coup et là j'ai pris une carte pour prendre le bateau pour aller de côté du côté de déchiquetasse comme les bus ou les taxis en fait les bateaux tu prends ta petite carte pour des allers-retours et tu as des des portiques comme le métro tu vois mais je prends le bateau c'est top on va voir ça je suis allé à eminonu c'est istanbul mais côté europe c'est un peu plus touristique et un peu plus typique là j'ai fait un tour dans le souk c'est vous avez plein de rues avec chaque rue à sa spécificité des amis des épis à manger vraiment de tout il ya de quoi de bien se balader là je ne me balade bon trois heures dedans je vais me poser sur une place il ya château de halada derrière c'est magnifique il fait super beau j'ai la veste en dirait pas comme ça on dirait qu'il fait froid mais non et puis super chaud je préfère juste prendre ma veste parce que dedans j'ai tout ce qu'il me faut faire la veste qu'un sac à dos on profite on va aller manger maintenant à manger trouver une soupe et on va retourner à l'hôtel tranquillement profiter du spa ça y est on est jeudi j'attends david on va à la clinique programme du jour l'image des dents et une mise en place des dents provisoires let's go de retour ça y est tout s'est bien passé on a fait le limage des dents on a mis les dents provisoires c'est plutôt pas mal j'ai absolument rien senti au niveau de l'image franchement j'aurais même pu le dormir pendant qu'ils limer les dents j'aurais pas pensé j'aurais pensé que j'avais super mal mais non pas du tout l'équipe elle est vraiment au top ils m'ont bien endormi toute la bouche et tout il ya eu une petite complication fait une complication il ya eu un petit truc imprévu ils ont dû m'enlever une dente du bas qui était un peu trop de travers pour être taillé moi qui me l'a enlevé mais voilà nickel pas de surprise pas de supplément tout s'est bien passé ils m'ont ramené ensuite à l'hôtel j'ai fait une petite sieste là je viens de me réveiller ma bouche s'est réveillée entièrement je suis endormi donc c'est déjà pas mal maintenant j'ai hâte d'être lundi pour mettre les dents définitives ce qui se passe c'est que là on est jeudi soir prochain rendez vous c'est lundi matin donc là j'ai trois jours plein encore pour me balader pour visiter on verra ce qu'on fait et lundi pause les dents définitives et mardi on rentre chez soi ça fait plaisir ça y est le week-end c'est terminé c'était long je ne vous cache pas que c'était long mais j'ai visité j'ai fait un peu de shopping dans le marché j'ai visité le mosquée c'était sympathique maintenant j'ai juste hâte d'être demain matin et d'aller mettre les dents définitives normalement tout va bien se passer s'il y a déjà eu des épreuves voilà je la refais non je la refais pas s'il y a déjà justement à faire on les fera dans l'après midi apparemment et mardi je rentre chez moi avec des dents toutes neuves ça y est on y est aujourd'hui on pose les dents définitives je suis comme un enfant qui va à disneyland david va venir bientôt enfin dans deux heures il vient à 11h30 on est lundi matin et j'ai trop hâte j'ai trop hâte là je peux plus je peux plus rester à rien faire je suis un lion en cage les dents provisoires que j'ai depuis quatre jours maintenant c'est atroce franchement c'est le pire des trucs de toute la semaine on m'a arraché les dents on m'a limé les dents on m'a mis des implants on m'a on m'a fait des trucs de fou le pire c'est les dents provisoires des dents en plastique moulé sur les dents d'avant mais c'est la sensation de plastique au bout de quatre jours là c'est trop c'est trop donc j'ai juste hâte qu'on me les enlève et qu'on me mette mes dents définitives je vous donne des nouvelles dès que c'est fait on va bientôt y aller ça y est c'est terminé hier on a mis les dents définitives magnifique travail magnifique travail je vais répondre à toutes les questions qu'on a pu me poser depuis une semaine dès que je rentre là je vais prendre l'avion je vais rentrer chez moi ça va faire plaisir c'était long mais ça vaut le coup ça vaut vachement le coup